comment jouer je l'aime à mourir de francis cabrel au piano alors que c'est une chanson à la base écrite à la guitare et pour la guitare c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec une version en arpège super sympa c'est parti hello c'est norton d'improtiremusique.com l'école de musique en ligne 2.0 qui accompagne les musiciens et les musiciennes vers la liberté et l'épanouissement grâce à la compréhension et l'improvisation aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais te décortiquer je l'aime à mourir de francis cabrel un de ses plus grands tubes qui a été repris notamment par chakira en espagnol mais c'est la même structure harmonique et on va voir comment on va pouvoir mettre ça au piano alors que normalement c'est une chanson jouée à la guitare alors on commence directement avec la tonalité puisque nous sommes ici en do majeur donc que sur des touches blanches jusque là pas de problème je vais te montrer une version directement en arpège comme ça mais n'hésite pas si c'est trop compliqué de faire des arpèges de faire des accords plaqué tu peux jouer exactement ce que je te montre en plaquant des accords au lieu de faire des arpèges cet arpège du coup quel est il et quels sont les accords qu'on va jouer on commence sur un accord de do majeur on va voir les trois parties que sont l'introduction le couplet et le refrain dans l'introduction on commence sur un do majeur on va commencer dans cette position de main droite sol do mi puisque c'est ce qui se rapproche le plus de la version guitare et on ne va pas plaquer l'accord comme ceci on va jouer un arpège c'est à dire égrainer les notes de l'accord de haut en bas comme ça ok il va y avoir la main gauche puis la main droite qui va faire ok ce sera toujours cette même technique sur tous les accords la note la plus aiguë à la plus grave voilà ensuite on va voir le deuxième accord qui est celui ci on va sur un am donc on va faire mi do la et on va ajouter la main gauche à ces deux accords donc il va y avoir d'abord la gauche qui joue la fondamentale et après la droite qui va jouer comme ça et la main gauche elle fait quelque chose d'intéressant il ne répète pas que le do ce qu'au bout d'un moment c'est un petit peu redondant à la guitare il va aller à la corde du dessous et ce sera nous le mi donc on va faire do et ensuite mi et entre chacune de ces notes on fait notre arpège de main droite do arpège main droite mi arpège main droite et on revient sur le do et mi ce qui nous donne plus vite ok et cette technique là il va l'appliquer aussi sur différents accords on va voir il a une petite subtilité donc pour l'introduction il fait le do mi et là il va jouer le si et ensuite ré et de nouveau do tu as vu que ma main droite ne bouge pas je fais toujours les mêmes notes c'est que la main gauche qui va faire do mi si ré do ce qui nous donne ça voilà pour l'introduction ensuite on passe au couplet le couplet il commence toujours sur notre do même début que l'introduction mais il reste deux fois ensuite il descend sur le si et il reste sur le si mi pour aller vers la mineur le la mi et c'est là la petite subtilité dont je te parlais pour tous les autres accords à part le do on va jouer la fondamentale pour le la mineur c'est le la et la quinte ici le mi et ce sera pareil pour tous les autres accords pour le la mineur je joue la mi et ma main droite joue ces trois notes la do mi tout simplement que je fais toujours dans mon arpèche descendant tu as vu ça n'a pas changé donc celui là on va jouer aussi pendant deux mesures et on passe maintenant au ré mineur on va jouer comme ceci à la main droite fa pardon la ré fa et on va faire l'arpège qui descend ça ne change pas et la main gauche du coup j'applique la même technique que sur la mineur je joue la fondamentale ré et la quinte que je vais aller chercher en bas qui est là et je répète ça l'accord suivant c'est le fa majeur je vais faire la fondamentale fa et la main droite j'ai pas beaucoup à me déplacer puisque je vais jouer fa do la et je joue la quinte la fondamentale puis la quinte et je dois déjà changer d'accord monsieur le refait une fois fa do et là je vais sur le seul majeur sol à la main gauche et ma main droite va jouer ré si sol et je joue ça seul et la même chose qu'avant la quinte ré je rejoue encore une fois et je termine sur le do comme tout à l'heure je reviens tu vois la même position mi do sol et là je vais refaire et je dois descendre de nouveau sur le la mineur ok je te fais tout le couplet on y va 3 cas je me le fais tout le couplet et la main gauche je me le fais tout le même je te fais tout le même Et là, ça recommence soit sur le couplet, soit ça part sur le refrain, la troisième partie qu'on va voir maintenant. Je t'invite à remettre cette partie où je joue au piano pour t'entraîner à la jouer avec moi. Au début, fais que la main gauche, que la main droite, et après tu les mets les deux ensemble. On passe au refrain qui maintenant fait comme ceci. On commence cette fois-ci sur un mi majeur. Attention ! Mi majeur, on va le jouer comme ceci. Mi à la basse. Et là, Mi, Si, Sol dièse. Et pas La bemol, comme c'est indiqué. Mais mon logiciel ne veut pas mettre de Sol dièse, alors que je passe ici en La mineure. Bref, ici, on a une touche noire. Tu vas me dire, mais Lartonne, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de touche noire. Eh bien, il y en a une. Pourquoi ? Parce que c'est la dominante de La mineure. Sans entrer dans les détails, c'est simplement qu'on passe au relatif mineur. Ici, Francis passe en La mineure. Du coup, on va avoir Mi, Si, Sol dièse, comme arpège. Et la main gauche joue toujours sur la fondamentale, puis sur la quinte. Pour faire... Et là, je vais sur La mineure. Je retourne où j'étais avant. Sur Mi, Do, La. Ok ? C'est quand il fait... Et là, on va sur le Sol, juste en dessous. Sol à la main gauche. Ré, Si, Sol. C'est la même position qu'on a vue tout à l'heure. Tu vois, c'est le même accord. Là, je vais sur le Ré, encore même chose qu'avant. Et je passe sur le Do. Et sur le Mi. Ok ? À la basse de la main gauche. Donc là, il y a juste un nouvel accord, c'est le Mi majeur. Et pour le refrain, il fait une mesure de chaque accord. Soit Mi. La mineur. Sol. Do. Et il recommence. Mi majeur. La mineur. Et là, Il fait un Si bémol. Sus 2. C'est-à-dire un Si bémol à la basse. Et à la main droite, on va devoir jouer Do, Si bémol, Fa. Je ne vais pas m'éterniser ici pour t'expliquer cet accord. Mais c'est quelque chose qu'on travaille dans mon école. Donc tu pourras comprendre cet accord-là. Pas de problème. C'est un Si bémol auquel, simplement, la tierce est abaissée, suspendue sur la seconde. Ok, ça c'est un accord un peu hors tonalité. Peu, on pourrait dire, un peu du napolitain. Et après ça, il revient sur le Do. Ok ? Et il refait en fait l'introduction. Alors je te joue maintenant tout le refrain, tranquillement. On y va ? Trois et quatre et... On attend et on reprend. Et ça repart sur l'introduction, puis de nouveau sur le couplet, et ensuite sur le refrain. Donc avec ça, tu as tes trois parties pour pouvoir jouer cette chanson en arpège, ou alors, comme je l'ai dit au début... En plaquant les accords, si c'est un peu trop compliqué pour toi de dégrader les notes. Mais là, ça nous permet de reproduire quelque chose qui ressemble beaucoup à la guitare, mais au piano, pour pouvoir vraiment faire ton propre cover, ton propre accompagnement avec cette chanson. Et j'ai même quelque chose à te proposer de spécial, parce que je t'ai décortiqué le piano, pour t'expliquer comment tu peux jouer cette chanson, mais je ne t'ai pas expliqué comment chanter dessus, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, et j'ai quelque chose de bien mieux que mes explications pour ça, c'est d'écouter Hélène Auretel, qui est coach vocal de Renon, et qui te propose de t'expliquer comment réussir à s'accompagner en chantant au piano en sept étapes. C'est une masterclass qu'on a faite ensemble, dans laquelle on te décortique étape par étape comment tu peux y arriver rapidement et dans de bonnes conditions au piano, avec cette chanson, pour exemple. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien en description pour accéder à cette masterclass extrêmement riche en contenu, dans laquelle tu retrouveras plus de 5 audios pour t'entraîner, avec sa voix et toi jouer le piano, ou bien avec mon piano et toi chanter dessus, avec toutes les partitions solfégiques, les grilles d'accords, que les paroles, avec des ressources PDF, des ressources vidéo et audio, pour pouvoir mettre en pratique ça, et réussir enfin à chanter et t'accompagner au piano en même temps, comme il faut, tout en libérant ta voix, en pouvant le faire avec confiance. Ça se trouve en description, tu auras toutes les explications nécessaires pour ça. En tout cas, je me réjouis de t'écouter bientôt chanter au piano, et je te dis à très bientôt. Prends soin, toi, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de t'abonner à cette chaîne YouTube, et de mettre tes questions en commentaire si tu en as. C'était Norton, je te dis à très bientôt, ciao !